bonjour à tous bonjour les amis alors quand on débute au potager mais également quand on a des années de jardinage derrière soi il est toujours intéressant de progresser dans la connaissance de son sol alors bien sûr on peut faire une analyse qui coûtera quand même assez cher où on peut essayer par soi même un petit peu d'avancer sur ce chemin là et ce que je vous propose dans cette vidéo c'est par rapport à la texture du sol par rapport au péage du sol et puis aussi dans une troisième partie on verra que à travers des observations attentives on peut progresser aussi dans la connaissance de son sol alors on va commencer par récupérer de la terre à une profondeur de 20 centimètres à peu près donc on profite soit de plantation d'un arbuste ou alors on fait un simple trou dans la terre donc ici c'est à proximité du potager mais dans la pelouse on a besoin d'un grand bocal en verre pour donc le remplir à hauteur disons de entre la moitié et trois quarts du bocal alors j'ai prélevé un petit peu de terre pour mettre dans cet autre récipient en verre et puis eh bien on va on va l'utiliser ultérieurement on verra comment je le mets donc de côté et puis j'ai fait un deuxième prélèvement de terre mais là de l'autre côté de la maison donc en fait en ville on peut avoir des textures très différentes parce qu'on connaît mal l'historique des terrains avec les constructions tout ce qui a pu se passer donc là c'est juste pour tester alors on va remplir d'eau maintenant et à peu près en laissant deux centimètres de vide au dessus j'ai protégé mais robinet là des cuves de récupération d'eau de du gel parce qu'on sort en fait d'une période de gel et donc oui il n'y a pas besoin de mettre d'eau spéciale l'eau de récupération fera très bien l'affaire là pour remplir notre bocal parce qu'en fait ce qu'il faut c'est que on réussisse à mettre en suspension toutes les particules de terre donc on va passer ensuite à une étape qu'on va appeler le secouage alors on passe à l'étape du secouage alors j'ai rempli les deux bocaux alors peut-être que dans le petit bocal j'aurais pu mettre un petit peu plus d'eau d'ailleurs donc en fait le secouage consiste à secouer tout simplement et par contre il faut le faire assez longuement et puis un petit peu dans tous les sens en fait le but de l'opération c'est que toutes les particules de terre soit bien mises en mouvement soit bien en suspension dans l'eau qu'il n'en reste pas collé au fond du bocal ou ce genre de choses donc c'est pour ça aussi il faut le faire dans tous les sens donc faut pas hésiter à y passer deux minutes à secouer comme ça nos bocaux et puis ensuite on les mettra sur une surface plate et on va les laisser reposer pendant au moins 24 heures et en fait tout simplement les particules les plus les plus lourdes les plus lourdes vont se déposer au fond et donc on aura comme ça trois couches successives qui iront des sables au limon et pour terminer par la couche d'argile alors voilà le résultat 24 heures après et puis ce qu'on voit sur le petit bocal c'est beaucoup plus difficile de distinguer les couches en fait moi je vois qu'il ya davantage de limon bon alors après c'est une petite contenance donc il faut faire vraiment sur des grands bocaux là j'ai fait une erreur c'est clair alors à la vidéo on va avoir du mal à distinguer les différentes couches à une u on distingue très clairement là 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 la zone des qui correspond au sable en dessous on la distingue clairement des limons au dessus et de la couche d'argile c'est plus difficile entre les limons et la course et la petite couche d'argile alors ce bocal aussi il a un petit défaut c'est que il diminue un petit peu vers le bas et donc ça peut fausser un peu le résultat donc il faut que je fasse un petit correctif avec mes mesures donc voilà ce que ça donne à peu près en termes de proportion pour les sables pour les limons et pour l'argile donc moi j'ai rapporté ça des pourcentages donc avec une simple règle de 3 ce qui me donne à peu près 7% d'argile 27% de limon et 66% de sable donc avec ces informations là on va pouvoir définir la texture de notre sol à travers ce qu'on appelle le triangle des textures du sol vous trouverez ça très facilement sur internet et donc il y a trois les trois côtés correspondent en fait en bas on a les sables en sur le côté droit on a les limons et sur le côté gauche on a les argiles et donc on va faire les projections en fonction des chiffres qu'on a trouvé pour savoir où se situe notre notre texture de sol donc en principe on projette des droites bon moi je vais le faire à main levée avec mon logiciel de dessin ça va être un petit peu voilà ma droite et pas vraiment droite mais c'est pas grave ça donne quand même une indication là je suis parti au niveau des argiles à 7% et puis je vais partir de sud des sables là on est à 66% à peu près et donc je fais ma projection également et donc en fait on va voir déjà avec ces deux ce croisement on a déjà le résultat qu'on va vérifier tout simplement avec les limons mais à la limite on n'avait pas besoin de tracer cette troisième droite pour savoir qu'en fait on était dans le dans la zone limon sableux qui est tout à fait mon type de sol donc ce résultat est très facile à obtenir comme on l'a vu avec quelques petites manipulations et ça donne quand même des indications très intéressantes sur son sol en particulier par exemple par rapport aux besoins en eau au fait qu'un sol de ce type par exemple chez moi va être ce qu'on appelle un sol lessivable donc déjà sur l'autre sur le côté lessivable on a des indications qui vont forcément influencer notre façon de jardiner par la suite alors j'avais conservé donc un petit peu de terre là justement pour faire le test pour mesurer le ph et j'ai quoi ben j'ai j'ai un chou rouge à côté donc soit vous avez un chou rouge de votre jardin soit vous en achetez un et vous allez prélever quelques feuilles sur ce chou pour faire pour faire l'expérience ici à côté j'ai une bouteille de vinaigre blanc et puis j'ai un petit un petit peu de bicarbonate de soude donc voilà les éléments de base qui vont me permettre de faire mon test sur pour approcher un peu pour donner une approximation ça va non pas non plus est une précision complète de du ph de mon sol alors la première chose à faire c'est de faire bouillir de l'eau donc si vous avez de l'eau déminéralisée c'est parfait si votre eau est douce donc s'il n'y a pas de calcaire dedans vous pouvez également le faire et donc on va faire une infusion en fait de feuilles de chou rouge parce qu'en fait le four le chou rouge à une qualité qui est que la couleur sa couleur est influencé par le ph du sol justement donc si vous avez un chou qui tire sur le rose ce sera plutôt un sol acide et s'il tire sur le bleu ce sera plutôt un sol basique alors on fait disons affuser pendant une dizaine de minutes de façon à ce que on ait un liquide qui soit bien coloré et puis ensuite bien je vais prendre deux deux récipients transparents donc qui vont me servir pour commencer l'expérience comme on voit bien en transparence on voit bien la couleur là de du chou qui est disons dans le violet c'est une teinte de violet donc je vais en garder un de toute façon qui va être ma référence et puis ici simplement pour pour faire la démonstration clairement je vais rajouter un petit peu de de vinaigre blanc dans un des dans un des verres pour voir ce que ça donne si on est ce que ça donne quand on met alors le vinaigre blanc il est une acidité il est un ph à peu près de 2,5 donc c'est très bas et donc si on en verse dans notre vert on devrait tout de suite voir et on le voit d'ailleurs la coloration qui évolue donc vers vers le rouge vers le rose on va prendre un troisième échantillon donc toujours avec ce jus ce jus de chou rouge qui qui est violet et puis dans celui là alors on a le la référence à gauche on a avec le vinaigre blanc à droite et là on va mettre du bicarbonate donc du bicarbonate de soude on a ça en général dans toutes les bonnes cuisines bon là j'en mets un peu trop et je m'en aperçois pas parce que je suis en train de filmer mais j'en ai un petit peu trop mais enfin bon c'est pas grave et on voit tout de suite effectivement qu'on est parti sur le bleu alors c'est moins impressionnant que avec le vinaigre mais quand même quand on va les aligner on va voir qu'ils sont qu'on a bien effectivement la référence au milieu le rose sur la droite et puis le violet au milieu alors le bicarbonate de soude lui le ph c'est autour de 8 et demi 9 1 donc ce qui explique aussi qu'on voit une moins grosse différence qu'avec le test vinaigre et c'est quand même clair que on est sur sur du bleu on voit que j'ai mis une bonne couche de bicarbonate qui est resté au fond du au fond du récipient donc en fait voilà donc j'essaie parce que je me rends pas très bien compte en filmant mais on voit on voit clairement quand même les nuances de bleu qui sont qui sont apparus si on remue ensuite avec avec la petite cuillère donc là c'est très clair c'est très net on est bien dans le dans le bleu donc on est bien dans la couleur qui qui révèle que là on est sur sur des ph élevés donc à 8 9 alors on continue maintenant avec notre test sur du coup le test essentiel puisque c'est le test sur le prélèvement de terre que qu'on a fait donc j'ai pris un petit entonnoir d'ailleurs il est violet comme il est assorti à l'expérience on veut dire et puis eh bien on rajoute donc du jus de choux par dessus alors bon comme il ya quand même pas mal de terre on a un peu de mal à voir à l'expérience qu'elle est là la teinte de couleur qui ressort bon on dirait quand même que c'est plus de ça va plutôt vers le bleu mais ce que je vais faire en fait pour que l'expérience soit un petit peu plus facile à comprendre si je vais reprendre une partie de cet échantillon avec la terre et je vais verser ça dans on va faire donc un quatrième petit verre témoin pour pour bien pouvoir comparer nos différents échantillons donc voilà c'est reparti pour le quatrième échantillon donc là j'ai mis un petit peu de jus de de choux et je remets donc de mon liquide ouille à la terre et là immédiatement on voit bien que on est sur le bleu donc on est beaucoup plus proche de de du bicarbonate que de du que du vinaigre ou même que d'ailleurs que du que de la référence donc là j'ai un résultat qui me dit que le ph de la terre par rapport à ce prélèvement il est il est certainement dans les huit dans les huit huit et demi donc c'est une manière simple de d'approcher un peu le ph de son sol et et ça peut des fois être surprenant voyez parce que quand on a un terrain plutôt sableux comme le mien on pourrait penser donc le ph serait plutôt serait plus faible donc c'est toujours bien de faire des expériences directes sur sur son sol en plus bon c'est un petit côté amusant si vous avez des enfants vous pouvez le faire avec avec eux ça leur ça les amusera également alors donc voilà un test amusant et facile à faire pour approcher un peu le le ph de son sol en sachant quand même que d'une saison à l'autre le ph peut varier que suivant les pratiques culturelles ça peut varier aussi et que ici je l'ai fait sur de la terre prélevée à proximité du potager mais dans la pelouse alors évidemment il reste notre chou rouge qu'on va pouvoir manger un lui et bon on voit la couleur qui est à vue d'oeil moi je dirais qu'on était sur un ph de sol de 6 6 et demi peut-être c'est à vue c'est vraiment difficile de juger comme ça maintenant la couleur du chou effectivement est un bon révélateur du ph de votre sol une autre approche pour connaître son sol ce sont les plantes bio indicatrices et si ce qu'on voit c'est de la chélidoine là qui pousse abondamment chez moi et qui d'ailleurs signale des sols calcaires et ce qui recoupe un peu le test sur le ph fait précédemment alors qu'est ce qu'une plante bio indicatrice c'est une plante qui va donner des indications sur la nature du sol alors qu'ils peuvent être bonnes ou mauvaises si on prend le point de vue d'un jardinier par exemple ça peut être des défauts des qualités donc et alors ce qui est bien c'est que les plantes bio indicatrices et bien elles sont souvent le remède aux problèmes qu'elles signalent si c'est un problème alors si vous voulez en connaître davantage sur le sujet moi je vous conseille de lire ou d'écouter gérard dusserre qui en particulier en particulier fait un petit un petit bouquin qui s'appelle le fascicule des conditions de levée de dormance des plantes bio indicatrices et qui est particulièrement intéressant pour explorer un peu à travers les plantes qui poussent abondamment sur son terrain et bien des qualités ou défauts de son sol alors on ne peut pas proprement parler de science mais plutôt de d'une longue expérience et d'observation de connaissances botaniques très élevées et qui donc donne des indications très intéressantes pour un jardinier alors autre plante qui pousse abondamment chez moi à certains endroits c'est cet arôme là alors arôme italicum d'après le le nom savant arôme d'italie et si je me refaire aux fascicules de gérard dusserre ça signale donc des bases alors que ce soit des bases ça va être du calcium du magnésium ou de la potasse et qu'elles peuvent être solubles ou non solubles c'est à dire utilisable par les plantes ou pas ici en quantité à peu près égale et ça signale également un phénomène de salinité du sol qui est dû à trop de potasse donc on peut penser en ville par exemple à des épandages de cendres trop importants qui ont pu avoir lieu à certains endroits sur le terrain c'est en tout cas une explication que je me donne comme ça pour voir en cette plante qui pousse en grande quantité à certains endroits par observation successive on va progresser dans la connaissance de son sol ici on voit des turicules qui sont qui signent la présence de vers de terre anésiques qui font des galeries verticales et structure le sol donc ils sont un bon indicateur pour l'activité biologique du sol alors ce n'est pas toujours précis parfois c'est un peu approximatif mais on fait des recoupements et on progresse quand même dans la connaissance de son sol et ça ne coûte rien alors j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine vidéo et portez vous bien